C'est une rencontre périodique qui permet à l'administration douanière d'évaluer ses performances en vue de faire des projections pour l'avenir. Au cœur des échanges, la mission économique est le défi communicationnel de la douane. Face aux besoins des formations de la clientèle de plus en plus exigeantes, l'administration douanière entend miser sur une communication de proximité et dynamique pour atteindre ses objectifs. L'expérience est en cours et les résultats sont éloquents en termes de mobilisation des recettes malgré certaines réalités actuelles. L'environnement en ce qui concerne la mobilisation des recettes, vous le savez, mais je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Nous avons essayé de faire les statistiques en ce qui concerne les recettes brutes et les recettes nettes. Les recettes nettes, comprenez que c'est le cash qui permet à l'environnement, aux politiques de mettre en œuvre leur politique. Les écarts ne sont pas très élevés. Les écarts ne sont pas... Mais nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Et dit-on, les douaniers forment un corps d'élite. Et lorsque nous parlons de corps d'élite, ça veut dire qu'autant que nous sommes, nous sommes très intelligents. Et la meilleure manière de prouver notre intelligence, c'est de pouvoir nous adapter à la situation qu'elle a notre aujourd'hui et de relever le défi en s'oubliant un peu et en priorisant donc l'État. Bref, les recettes douanières pour qu'à l'atterrissage, le 31, qu'on puisse se frotter les mains et dire, malgré les difficultés, nous sommes arrivés à bon port. Chacun doit pouvoir jouer sa partition. Et pour ces marchandises qui nous viennent frauduleusement de certaines frontières, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire pour une meilleure prise en charge de ces marchandises dans le souci de faire un dédouanement équitable pour que les délinquants ne viennent pas bouleverser le marché intérieur. Les défis sont énormes et la douane béninoise se dit prête à redoubler d'adeurs pour la mobilisation des recettes. Une séance de restitution, faite également de communication, mais aussi d'une cérémonie de port de galon à certains fonctionnaires de la douane.